Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs produits coréens en termes de make-up et de skin care d'après la boutique Style Vanna. Ils m'ont envoyé quelques produits qu'ils estiment être parmi les meilleurs de cette année et ils ont en plus publié une liste sur leur site avec leur Vanna Awards 2022. Donc on a dans chaque catégorie de produits, on a le meilleur en fait, juste le meilleur. Donc ça va être du genre pour du make-up, ça va être du primer, le fond de teint, le fard à paupières, etc. Le meilleur du meilleur et la même chose pour la skin care. Donc cette vidéo est en partenariat avec Style Vanna. J'ai un code promo pour vous, toujours le même. Vous le retrouverez en barre d'infos, il va s'afficher juste ici. Il offre moins 10% sur le site. Il est affilié, il faut le tester en fait tout simplement parce que parfois, il y a des périodes dans le temps où Style Vanna booste le code promo et donc au lieu de valoir de moins 10%, il permet d'avoir moins 20%, moins 15% sur certains produits mis en avant, etc. Donc n'hésitez pas à tester le code promo. Du coup, comme je vous disais, j'ai reçu des produits de la part de Style Vanna, j'en ai 5. Ce sont des produits qui ne sont pas forcément dans la liste dont on va parler après, mais qui par contre sont considérés par l'équipe Style Vanna comme parmi les meilleurs. Donc ils voulaient absolument les présenter dans cette vidéo. Et du coup, je les ai reçus il y a 15 jours. J'ai tout de suite commencé à les tester. Donc j'ai quand même un petit avis sur les produits. Ce n'est pas un avis définitif, mais c'est plus un avis première impression. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc de chez Cosorex, c'est le Poreless Clarifying Cockle Mask Pink. Donc il est assez particulier parce qu'il a une couleur rose qui le différencie de tous les autres masques pour le visage. C'est un poreless masque. Donc clairement, c'est le genre de masque qui vient un peu légèrement exfolier la peau et resserrer les pores. Donc ça diminue l'apparence des pores. Je l'ai testé, je vais vous montrer en vidéo. Déjà la couleur rose, j'aime trop. Je trouve que c'est trop mignon. Mais elle disparaît. Donc comment ça s'applique ? On nettoie son visage, on le sèche bien, on applique le masque et en même temps on le masse. Ça va devenir noir. Et ensuite on le laisse poser pendant 5 minutes. Là il va sécher. Et quand c'est terminé, on le rince tout simplement. Une fois que je l'ai séché, j'étais trop étonnée parce qu'il laisse la peau très 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 douce. C'est un des masques de ce genre-là qui laisse la peau la plus douce que j'ai. Enfin vraiment, c'est incroyable. Et par contre, il n'assèche pas. Donc ça aussi c'est bien parce que tout ce qui est carcule, masque, généralement ça attaque un peu la peau. Là, pas du tout. Donc j'étais assez impressionnée et j'ai bien aimé le résultat côté pores. Le prochain produit est dans la liste des Vanna Awards. C'est une crème pour les yeux d'une marque que beaucoup d'entre vous aiment. Quand vous connaissez un peu les cosmétiques coréens, c'est une marque qui est vraiment de plus en plus populaire. C'est Beauty of Josson. Et c'est la Revive Eye Serum. Donc c'est une crème pour les yeux type sérum, donc ultra concentrée, avec du rétinol et du ginseng. Elle fait 30ml. Donc vous voyez, elle est plutôt grande. Le packaging est très élégant. C'est du classique de la marque. Vraiment, ça ressemble beaucoup à ce que fait la marque. C'est un format assez intéressant parce que c'est un format pompe. Et ça, on n'a pas souvent dans les crèmes pour les yeux. Vous voyez, c'est vraiment un format pompe, quoi. La texture est très intéressante. C'est un des produits que j'ai préféré parmi tous ceux que je vais vous présenter. Ils sont tous bien. Mais celui-ci, ouais, franchement, il est vraiment, vraiment bien. Et je comprends pourquoi il a été nominé par Stylevana. Il a une couleur assez étrange parce qu'il est vert. Donc ouais, le produit est vert. Mais ça disparaît après, bien sûr, quand on l'applique. Et il pénètre rapidement et il hydrate vraiment bien. Il ne laisse pas de texture collante. C'est super agréable à utiliser. Le prochain produit, c'est une marque que je n'apprécie pas trop, normalement. En fait, ce que je n'aime pas dans cette marque, c'est leur philosophie et leur politique. Je trouve qu'assez régulièrement, ils font des choix un peu spéciaux, notamment pas très véganes. Alors, je ne suis pas végane et je ne suis pas 100% végane en skin care. Mais là, quand même, des fois, je trouve que ça craint un peu. Ils ont, par exemple, lancé une crème à l'hippocampe. Quand j'ai découvert ça, j'ai acheté un peu d'aigle quand même. Parce que je l'avais acheté sans faire gaffe. Et je ne pensais pas qu'il y avait de l'hippocampe dedans. Je pensais que c'était du packaging. Et non, non, non. Il y a bel et bien de l'hippocampe dedans. Donc c'est assez horrible. J'étais un peu, j'étais vraiment, pas un peu, j'étais très choquée. Donc quand j'ai reçu cette marque de la part de Sylvana, je me suis dit Ah ! Oui ! Je ne suis pas trop fan de la marque. Mais le produit, je lui ai laissé sa chance quand même. Et j'ai bien fait. Ouais, j'ai bien fait. C'est le Real Avocado Nutrition Oil Serum. C'est une bouteille de 100ml. Donc il y a vraiment de la quantité dedans. Et c'est un sérum. Donc comme on l'entend dans le titre, à l'avocat. Vitamine A, D, E. Protéines et minérales. Et minéraux. Pour notamment, c'est surtout un soin qui vient lutter contre les signes de l'âge. Donc ce que j'aime dans ce soin, c'est pas sa compo, c'est pas sa marque, c'est son efficacité. Il est super agréable à utiliser, c'est un truc de fou. Il est facile à appliquer, il s'étale bien, il hydrate. Mais c'est impressionnant la sensation de peau hydratée qu'on a après l'avoir utilisé. J'ai halluciné, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce produit, je vous avoue. Next, on a une marque qui, au contraire de Farmstay, est une marque que j'aime beaucoup. C'est Purito. Et c'est une crème pour le visage. C'est celle-ci. La Breeze Water Gel Cream. Qui vient adoucir, rafraîchir et hydrater. C'est un format 80ml. Aussi, je voulais vous dire que c'est une marque Purito qui est assez engagée. Donc c'est vraiment, vraiment, quasi l'inverse de Farmstay. Mais c'est une marque engagée. Déjà, elle est vegan. Ce produit est vegan et la plupart des produits de la marque sont vegan. Et tous les produits, là c'est une constante dans la marque. Tous les produits sont en matériaux recyclés, dont cette crème. Ce que j'ai aimé à l'application de cette crème de chez Purito, c'est son effet frais. Alors, dès que c'est une texture gel, on aurait tendance à dire que c'est plus pour les peaux mixtes, les peaux grasses. Mais là, je pense que ça ne s'applique pas à cette crème. Tout simplement parce que c'est une texture gel qui fait effectivement un effet très froid sur la peau. Donc c'est assez surprenant au début. Mais par contre, elle hydrate beaucoup. Donc autant vous dire que le combo produit Farmstay, produit Purito, les deux ensemble, vous ressortez, vous avez la peau... Là, elle est toute douce, elle est toute rebondie, elle est vraiment hydratée. Quand je mets les deux pour l'hiver, j'aime trop. Là, je ne les ai pas arrêtés de l'utiliser. Vraiment, ça calme cette sensation de peau tiraillée par le froid. J'ai vraiment beaucoup aimé le combo. Et le dernier produit qu'il y avait dans cette sélection Stylevana, c'est de chez Goudal. Donc Goudal, une autre marque que j'ai beaucoup testée et que j'ai généralement beaucoup aimée. Ici, c'est... Alors le packaging, je le dis tout de suite, est très mal fait. Je ne comprends pas. Vert et écriture en blanc. Si vous arrivez à lire quelque chose, même si je vous le mets de près, vous êtes très fort. On ne voit rien du tout. Heureusement, je crois qu'attendez... J'ai gardé la boîte. On y voit un peu plus. C'est la Calming Moisture Sun Cream. Donc, dans les cosmétiques coréens, ils mettent sun et cream. En fait, c'est une crème solaire, mais qui a aussi une fonction crème hydratante. La gamme, c'est Heartleaf. C'est un SPF 50+, PA Quadriple+. Et elle est vegan. Et toujours pareil, c'est dans un packaging en matériaux recyclés. C'est une crème conçue pour les peaux sensibles. Alors, crème solaire, haute protection solaire, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense côté efficacité de protection solaire. Parce que je la porte tous les jours depuis 15 jours. Mais on est en hiver. Il neige. Il fait froid. Il n'y a pas vraiment un beau coup de soleil. Donc, ce n'est pas l'idéal quand même pour tester l'efficacité d'une crème solaire. Par contre, je peux vous dire, est-ce qu'elle hydrate ? Est-ce qu'elle fait un white cast, donc un film blanc ou pas ? Et ça, je peux vous répondre. Et vous le verrez au clip d'application. Mais non, elle ne fait pas de film blanc, donc pas de white cast. Elle s'étale très facilement. Ce n'est pas une crème ultra hydratante. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est agréable sur le visage. Donc, je pense qu'elle conviendrait effectivement aux peaux sensibles. Bonne crème solaire à tester si ça vous intéresse plus tôt vers l'été pour voir le niveau de protection solaire. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'utiliser. Ok ! On a terminé avec les produits que m'a envoyé Stylevana. Maintenant, on va passer aux Vanna Awards. Je pense qu'on va continuer avec la skincare. On était dans le mood skincare, donc on va continuer. Le meilleur baume nettoyant, c'est le Amish All Clean Balm d'après Stylevana. Je l'ai à tester. Effectivement, c'est un excellent démaquillant baume. Il est vraiment bien. Il nettoie à la fois les yeux, à la fois le visage. Il se rince facilement. J'en avais... Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un grand classique, en fait, de chez Amish. Et parmi tous les baumes démaquillants, donc voilà. Généralement, quand on conseille de commencer avec des baumes démaquillants coréens, on dit, regardez le Amish All Clean Balm ou le Baniyako Clean It Zero. Donc, ouais, c'est les deux grands, les deux grands vainqueurs qui reviennent assez régulièrement. Le meilleur masque pour le visage, je l'ai testé aussi. Je vous en ai déjà parlé. Je crois que je vous en ai même déjà fait une vidéo sur ma chaîne. C'est le Isentree Wheel Magward Clay Masque. C'est un masque type clay. Donc, c'est un peu la... C'est le même genre, en fait, que celui de Cosrx. C'est exactement le même type de masque. C'est purifiant. Ça vient resserrer les pores, donc on diminuer l'apparence des pores et légèrement exfolier en même temps. Au Mugwort, donc c'est les armoises. C'est un ingrédient très classique dans la Keep Beauty. Parce que, voilà, les armoises, il y en a beaucoup en Gorée du Sud. Donc, voilà, c'est un ingrédient assez classique. Et c'est un masque qui est très efficace, mais que je ne recommanderais pas forcément à tous les types de peau. Voilà, les peaux sensibles, je ne suis pas vraiment sûre. Mais les autres types de peau, oui. Donc, ça, c'était pour le meilleur masque pour le visage. La meilleure lotion tonique, c'est la Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner sans parfum. Je ne l'ai pas testé. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore testé. Mais par contre, Haru Haru Wonder, je n'arrive jamais à le dire. C'est une marque qui a aussi beaucoup la cote, qui est beaucoup aimée. Et surtout, toute cette gamme Black Rice, que ce soit le sérum, le toner, la crème, très célèbre. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment de la retrouver ici. Le meilleur traitement pour les boutons. Attendez, je l'ai. Je vais vous le chercher parce que je l'ai reçu. Il était dans le calendrier de l'Avent Stylevana 2022. Ok, je suis carrément allée chercher tous les produits que j'ai. En fait, parce qu'il y a beaucoup de produits que j'ai. Il y en a certains que j'ai terminés, certains que j'ai commencé à tester. Et voilà, que j'avais testé pour le crash test vidéo. Donc, je vais vous les montrer. Donc, j'en étais où ? Ah oui, le traitement pour les boutons. Alors, c'était dans le calendrier de l'Avent Stylevana. C'est ceci. Axis Y. Donc, Axis Y. La marque. Je ne sais pas comment ça se dit. Dark Spot Correcting Glow Serum. C'est une crème qui est vraiment très, très, très grande. Combien elle fait de millilitres ? Je ne sais pas si ça se... Ça doit être marqué. 50 millilitres. Donc, ouais, franchement, c'est beaucoup. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc, vous voyez, ça fait quand même une grosse crème. En fait, c'est une... C'est une crème... Alors, quand ils disent Dark Spot Correcting, on pourrait croire que c'est une crème qui vient corriger les boutons. On pourrait croire, voilà, ou les petites taches brunes, etc. Et donc, qui s'utiliseraient localement. Mais j'ai fait mes recherches. Et non, en fait, c'est une crème pour tout le visage. Mais qui a une fonction vraiment pour les personnes qui cherchent à corriger ces problèmes de peau tachée, de peau avec des boutons, des imperfections, etc. Ensuite, on a le sérum. C'est le Haru... Haru... Ah non, je vais trop vite. La meilleure ampoule ! C'est le Skin 1004. Donc, 1004. Madagascar Santella ampoule. Alors, celle-là, je l'avais reçue également. Ça, c'est le packaging extérieur. Et cette marque, elle a vraiment aussi le vent en poupe. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce qu'ils mettent les marques qui ont eu le plus de succès. Donc, automatiquement, c'est normal de les retrouver là. Mais ce n'est quand même pas une marque si connue que ça. Hein, ce Skin 1004. 1004. Je ne sais pas si on dit 1004 ou 1004. Bon, peu importe. Voilà à quoi ça ressemble. Packaging magnifique comme tout dans cette marque. Et donc, c'est une ampoule à la Santella Asiatica de Madagascar. Et donc, c'est un produit qui est une ampoule pour venir hydrater et apaiser la peau puisque la Santella Asiatica est un ingrédient qui va surtout convenir aux peaux sensibles et qui permet d'apaiser les irritations, les tiraillements, etc. Du coup, meilleur sérum, on retourne chez Haru Haru Wonder et c'est le Black Rice Yaluronic Anti-Wrinkle Serum. Je ne l'ai pas testé. Je l'ai reçu mais je ne l'ai pas testé. Pas, voilà, je... Non. Le packaging est assez intéressant. C'est genre ça. C'est un packaging vraiment particulier. C'est très spécial. Ensuite, le meilleur soin des yeux, vous l'avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la crème de chez Beauty of Jocelyn. Ensuite, on a le masque pour les lèvres. Ça ne surprendra personne. De chez La Neige, Lip Sleeping Mask. Voilà, eux, ils précisent que leur préféré parmi tous les Lip Sleeping Mask, c'est la version ex-berry. Donc, voilà, c'est cette odeur et ce goût un peu berry. La meilleure crème hydratante, je ne l'ai pas testé. C'est de chez Make Prème. C'est la Safe Me Releaf Monster Cream 12. 12. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette crème particulièrement. Et le meilleur écran solaire, c'est de chez Beauty of Jocelyn. C'est la fameuse Releaf Sun Rise and Probiotics crème. Vous l'avez vu. Elle était dans le calendrier de l'avance Taïvana. Elle revient ici et je vous avais déjà dit que je l'ai terminée. Ta-da ! Je l'ai terminée. Ça, c'est mon premier tube. Le deuxième tube, c'était celui du calendrier de l'avance Taïvana. Donc, j'ai un avis sur cette crème. C'est effectivement une excellente crème solaire. Haute protection solaire. FPS, FP, F, S, P, F, S, P, F, 50+, PA quadruple plus. C'est une crème solaire qui ne conviendra pas à tout le monde d'après moi. J'ai la peau normale à mixte et cette crème solaire est un petit peu trop hydratante pour moi. C'est, voilà. Je l'ai utilisée tout cet été. Elle protège très bien. Par contre, elle avait tendance à me faire un petit peu au bout d'un moment un fini, un peu gras. Avec ma peau mixte, ça n'a pas trop bien réagi. Donc, je la conseillerais plutôt aux peaux sèches. On va passer au make-up des Ivana Awards. Le meilleur primer, c'est un grand classique. C'est le Innisfree No Sebum Blur Primer. Grand, vraiment. Grand classique, petit prix, efficace. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le meilleur fond de teint, c'est de chez Etude. Anciennement Etude House. Donc, vous savez, ça a été rebrandé. Donc, désormais, ça s'appelle juste Etude. C'est le Double Lasting Foundation. Également un très grand classique, valeur sûre. On ne peut pas se tromper. Mais il est vraiment très populaire. C'est un des fonds de teint les plus populaires dans la Keep Beauty. Donc, vraiment classique. Le meilleur fond de teint Cushion, c'est le Moonshot Micro Glass Fit Cushion. Alors, vous savez, chez Moonshot, ils ont beaucoup de types de cushion différents. C'est une marque qui est très populaire pour ses fonds de teint Cushion. Et le Glass Fit, je l'ai testé. Je vous en avais peut-être même déjà fait une revue sur la chaîne. Si c'est le cas, je vous mettrai la vidéo en fiche ou en barre d'infos. C'est un fond de teint qui a un SPF 50+, PA quadruple plus. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, je l'ai testé et je l'ai bien aimé. Même si maintenant que je suis en train d'en tester un autre. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je suis en train de tester celui-ci. C'est le dernier de chez Clio. C'est le Kill Cover The New. Donc, ils ont tout refait. Le packaging, la formule des Kill Cover. Ils ont absolument tout refait. Je vais vous en parler bientôt. Ça, c'est une tuerie. Et du coup, je vous avoue... Il est sorti il y a genre un mois. Donc, c'est vraiment très récent. Mais je vous avoue que ça bat largement le Moonshot Micro Glass Fit vraiment meilleur. D'après moi. D'après moi. C'est sûr, c'est mon avis. La meilleure bébé crème, c'est la Purito Sika Clearing BB Cream. Je vous en ai fait un reel. Je vais la chercher. Elle est juste là. Voilà. La fameuse. Vous voyez, je l'ai déjà bien entamée. Je vous en ai fait un reel. C'est une des meilleures bébés crèmes coréennes. Elle est vraiment très très bien. Donc, ouais. J'ai rien d'autre à dire. Elle est super. En plus, elle va aussi pour les peaux sensibles. Elle a une protection solaire. Mais pas très haute. Elle est vegan. Elle est creative free. C'est la marque Purito. C'est la même marque que la crème de tout à l'heure. Ouais. Et elle est vraiment top. C'est vraiment une super bébé crème. Le meilleur correcteur. 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 The Same Cover Perfection Tip Concealer. Je l'ai déjà testé. Pareil. Il coûte genre 4 euros. C'est genre... Et franchement, pour 4 euros, c'est aussi fort qu'un correcteur qui pourrait en coûter 17. Il est vraiment super bien, ce correcteur. Donc, voilà. La meilleure poudre. Grand classique. Si vous connaissez un cosmétique coréen, vous allez deviner. C'est la plus connue de toutes. Inesprit No Sebum Mineral Powder. Évidemment. Voilà. On ne peut pas se tromper pareil en prenant cette poudre. Le meilleur contouring. Tadam ! Un des préférés également. C'est le... Donc, Too Cool For School Art Class by Rodin. Moi, je l'utilise en teinte... Je ne sais plus. Vraiment, quand je vous dis que c'est un de mes préférés, il a été testé à prouver. Il est même tellement utilisé qu'il s'est un peu... Je ne sais pas si on dit voilé sur le côté là. Vous savez, il y a un film maintenant. Donc, je peux utiliser que les deux couleurs les plus claires. J'en ai un d'avance. Je l'aime trop. C'est vraiment un super contouring. Le blush Ape You Juicy Peng Water Blusher. Donc, moi, j'ai le Juicy Peng... Attendez. Hé ! Voilà. J'ai le format comme ça. Je vous l'ai présenté dans mes... Bah, dans ma dernière vidéo favori. Voilà. Je l'ai en format comme ça. C'est ces fameux formats un peu bouncy. Vous savez, quand vous touchez, ça fait pâte à modeler. Celle-ci, c'est la couleur BE02. Et là, eux, ils proposent la version liquide qui est aussi très très connue. Donc, je ne l'ai pas testée. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise version parce qu'elle est assez célèbre. Ensuite, le meilleur crayon à sourcils, c'est de chez Etude House. C'est le Drain Eyebrow Pencil. Je ne l'ai pas testée, mais j'aime bien. Généralement, les crayons à sourcils et les Etude House. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment se tromper. La meilleure palette. Peripera All Take Mood Technique Palette que je n'ai pas testée. Mais généralement, j'aime bien la gamme All Take Mood de chez Peripera. Le meilleur eyeliner, c'est de chez Clio. C'est le Sharp So Simple Waterproof Pencil Liner. Le meilleur mascara, c'est de chez Isean. Kiss Me Heroine Make. Donc, ça, c'est la marque. C'est juste pas un peu long, déjà. C'est Isean, techniquement, parce qu'à la base, c'est une marque japonaise. Donc, Isean. Et après, ils se sont rebrandés. Et donc, ils ont rajouté Kiss Me. Et Eurone Make, c'est la gamme. C'est tellement long. Ils ont tellement des trucs à rallonge. Et le nom du mascara, c'est le Long & Curl Super Waterproof Mascara que j'ai déjà testé. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment du mascara waterproof. Difficile de faire plus waterproof que ça. Franchement, pour l'enlever, il vous faut au moins le Amish All Clean Balm. Vraiment, il est vraiment super waterproof. Vous pouvez oublier votre eau micellaire si vous l'utilisez. Ça ne partira jamais à l'eau micellaire. Et le meilleur rouge à lèvres, c'est le Roman Juicy Lasting Tint. Tadam ! Moi, j'ai... Je vous l'ai déjà parlé plein de fois. C'est pareil. Le 22 Pomelo Skin qui est une couleur qui est juste sublime. Elle est magnifique, cette couleur. C'est un truc de fou. Je vais vous faire un petit swatch vite fait. Je ne la porte pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est une super belle couleur. C'est un tint. C'est vraiment un tint. Ce n'est pas du tout un rouge à lèvres. Donc, on n'aura pas une super haute pigmentation. Mais par contre, il a un effet comme ça du j'ai aussi. Magnifique. Vraiment très joli. Il tient bien. Il laisse vraiment un joli tint. Et il est très agréable. Un de mes préférés. Clairement. Il sent le fruit. Il a le goût de fruit. Alors, ça ne s'appelait pas à tout le monde. Mais moi, j'adore. Donc, voilà. C'est terminé pour cette vidéo Styliana Vanna Awards. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous mettrai les liens vers les produits. Et puis, ouais. Je vous laisse le code promo aussi en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite. Pour de nouvelles vidéos skin care, make-up, K-beauty. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501